salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose de découvrir ma recette de tiramisu traditionnelle et de découvrir mes biscuits cuillères fait maison c'est parti commencez par préparer une cuve de batteur et son fouet un mesureur deux tamis des récipients en plastique un lèche plat une corne une poche mini d'une douille de 12 mm une plaque et un papier cuisson pour cette recette de biscuits cuillères peser 125 g de sucre en poudre 150 g de farine et 6 oeufs séparez les oeufs et incorporez le sixième avec les jaunes une fois cette opération terminée montez au ruban les jaunes avec la moitié du sucre en poudre une fois que le mélange est bien blanchi retirez du batteur et réservez dans un récipient en plastique montez ensuite les blancs avec le restant du sucre en prenant soin de ne pas trop les monter si vos blancs sont trop montés il sera difficile voire impossible de les incorporer à la préparation l'étape suivante consiste à incorporer à l'aide d'un lèche plat le ruban au blanc de monté à trois quarts en prenant soin de mélanger délicatement pour ne pas faire retomber la préparation ajoutez ensuite la farine préalablement tamisée en plusieurs fois et continue à mélanger délicatement cornez ensuite les bords de la cuve et réservez la pâte dans une poche munie d'une douille de 12 mm et dressez des bâtons d'une dizaine de centimètres saupoudrez les ensuite de sucre impalpable afin d'obtenir le croustillant du biscuit une fois cette opération terminée enfournez entre 160 et 180 degrés pendant 20 minutes une fois cuites les laisser refroidir les décoller du papier cuisson et les disposer dans un récipient en plastique à l'abri de l'humidité pour la crème nous allons avoir besoin d'une cuve de batteur du fouet d'un poêlon de récipient en plastique d'une corne et d'un lèche plat au niveau des ingrédients préparer 500 g de mascarpone 180 g de sucre 60 ml d'eau 6 blancs d'oeufs 6 jaunes et 400 ml de café fort faites chauffer le sucre avec l'eau à 118 degrés afin d'obtenir un sirop de sucre pendant ce temps là commencez à abattre les jaunes quand la température du sucre atteint 115 degrés versez ensuite par petit filet le sirop une fois arrivé à température continuez à abattre les jaunes d'oeufs jusqu'à ce que le mélange est complètement blanchi ajouter ensuite le mascarpone et incorporez le au ruban pour éviter de faire retomber la préparation mélangez le mascarpone avec un peu de ruban et rajouter au fur et à mesure le reste du ruban montez ensuite les blancs à trois quarts pour ne pas les casser et mélangez les à la préparation à l'aide d'un lèche plat en donnant un maximum de volume pour éviter de tout faire retomber trempez ensuite le biscuit dans le café fort et disposer au fond d'une verrine ou d'un pot en plastique verser ensuite une couche de crème et répéter l'opération afin d'obtenir deux à trois couches de biscuits et de crème il ne vous reste plus qu'à saupoudrer de cacao les laisser prendre au frais minimum 12 heures et de déguster ses délicieux tiramisu j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à partager à liker et à commenter la vidéo pour que je sois mieux référencé sur youtube et surtout vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos